... C'est effectivement très important pour la métropole et pour la ville de Montpellier d'être présent au Salon de l'Immobilier International, là où tous les ans nous présentons tous nos projets, les projets qui font la richesse aussi de Montpellier et qui montrent notre dynamique. Nous voulons de présenter le manifeste de Montpellier pour une ville écologique, humaniste, et bien sûr une ville aimable. Alors il n'est pas question pour nous de s'accroître de façon considérable sans s'occuper, se préoccuper de la façon dont les choses vont se faire et surtout de la façon dont on fabrique les quartiers. Alors nous avons évidemment fait un focus sur l'économie. On voit bien qu'il y a un développement économique et c'est si important. Nous accompagnons toutes les entreprises avec la métropole et c'est si important de les accompagner parce que lorsque les habitants viennent, il faut bien qu'il y ait de l'emploi. Et nous avons pu constater, grâce à l'action portée depuis déjà quelques années, que nous avons réussi à baisser le taux de chômage de 2 points. Cette année, c'est aussi un bon moment au SEMI, nous présentons les entreprises de la French PropTech, vous savez que nous accompagnons depuis plus de 2 ans. Ces entreprises, ces jeunes entreprises qui sont dans la ville, ces jeunes start-up qui changent notre façon d'imaginer la ville et de la fabriquer, là où nous avions l'habitude de travailler avec les promoteurs, avec les architectes, les bureaux d'études. Maintenant, nous avons ces jeunes, ces jeunes qui vivent la ville, mais qui nous accompagnent aussi, qui la fabriquent avec nous. C'est nouveau, ce n'est pas partout en France, c'est à Montpellier. Donc, Idealis, c'est une société que j'ai co-fondée en 2015 avec Yves Giglio, mon associé. Et on a deux spécialités. Aujourd'hui, on a créé le premier portail applicatif qui est intégré dans les immeubles neufs. Donc, c'est un portail de services pour améliorer le confort de vie et les services dans le logement et dans les bureaux. Et la deuxième spécialité, c'est une plateforme logicielle autour du parking mutualisé pour exploiter au mieux les places de stationnement et les projets constructifs également. Chez Leno, on travaille avec les promoteurs immobiliers. On les accompagne dans la création de logements connectés sur l'optimisation énergétique, la sécurité dans le logement, tout ça pour satisfaire le client, l'acquéreur. Et donc, le soutien de la SMERM nous permet, en tout cas en local et au niveau national, d'avoir un soutien de poids et donc d'avoir de la crédibilité avec nos clients. On est là aujourd'hui parce qu'effectivement, notre métier de base, c'est l'immobilier d'entreprise. On crée des espaces de travail collaboratif et on a démarré sur la métropole. Donc, c'était important pour nous de répondre à l'invitation de la métropole qui mettait en avant finalement les entreprises de leur territoire qui œuvrent dans l'immobilier d'entreprise notamment et avec une thématique aussi innovation puisqu'on est une start-up à la base incubée au BIC, donc à l'incubateur de la métropole et aussi à Station F. Et donc, du coup, c'était indispensable pour nous d'être ici et c'est the place to be, en tout cas, pour les acteurs de l'immobilier d'entreprise.